Merci au Paris Jog et à l'ensemble de l'équipe d'organisation du Paris Jog et notamment au trésorier de m'avoir invité ce soir. Comme le trésorier c'est moi, on n'est jamais aussi bien salu par ce moment. C'est un peu comme ça que ça marche. Le Paris Jog ne pourrait pas vivre sans ses sponsors. Merci à tous les sponsors qui sont là. Sur ce slide, également merci à l'ESUA de nous accueillir. L'organisation des soirées de n'importe quel Jog, que ce soit le Paris Jog ou de n'importe quel autre, ça repose sur des gens qui se donnent de la peine mais aussi des gens qui prennent des salles. L'Ouen Salle à Paris, ça ne nous permettrait pas d'organiser des événements comme ça gratuitement. Donc l'OLISET nous a accueillis pendant longtemps, gratuitement. Encore une fois merci à eux et merci à l'ESUA maintenant de jouer ce rôle et de nous prêter cet amphi qui est vraiment super. Alors, si je suis venu ce soir, et j'espère que si vous, vous êtes venu ce soir, c'est pour parler, enfin moi pour parler des lambda et pour vous, pour entendre parler des lambda, pour eux, du JDK8. Quels sont ceux qui ne sont pas au courant que le JDK8 est sorti ? Trois personnes, d'accord, bon, ok. Quelquefois, vous savez que la neige à la télévision, il y a un taux d'écoute sur la neige. La neige, c'est quand on est entre deux canaux et qu'il y a rien qui se passe. En fait, il y a un indice d'écoute sur la neige. Voilà, c'est un peu pareil qu'on pense. Quels sont ceux qui sont encore en Java 5 sur leur projet ? Bravo. Donc ça fait à peu près un peu moins de la moitié des gens, j'ai l'impression. Quels sont ceux qui sont Java 5 et antérieurs à Java 5 ? Donc il y a un peu plus fort que la neige, quand même. C'est un peu plus fort que le bruit de fond. Et quels sont ceux qui sont en Java 7 ? Oui, c'est la majorité quand même. Et puis ils sont déjà en Java 8 peut-être ? C'est place. Ah, c'est un peu plus fort que la neige aussi, donc il y a déjà des heureux vénard qui sont en Java 8. Donc on va parler de... Alors tous ceux qui sont en Java 8 se mettent devant, ceux qui sont en Java 4 se mettent derrière au fond. Non, c'est l'inverse, ils connaissent déjà. Non, mais je ne parle pas aux gens, voilà, enfin bon, il y a des limites. Donc on va parler également des lambda, donc les expressions lambda, ça c'est une grosse nouveauté de Java 8, je pense que vous en avez tous entendu parler. Et puis de l'appui Stream, qui est en fait une API qui a été ajoutée au JDK 8 pour deux raisons. Une de ces raisons, c'est probablement pour mettre en oeuvre les lambda, pour exploiter, disons, ce qu'apportent les lambda dans le JDK. Et puis l'API Collector, l'API Collector, elle n'a pas vraiment le nom d'API en tant que tel. C'est un truc qui se rajoute à la fin des streams. En fait, l'API Collector, c'est la modélisation de l'étape Reduce du MapFactor Reduce. Voilà, on peut dire des choses comme ça. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler, enfin c'est de ça que moi je vais parler ce soir. Alors si vous êtes venus pour entendre parler d'autres choses, il n'a encore temps d'aller au cinéma par exemple. Et ce soir, je voudrais répondre en fait essentiellement à deux questions. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on a introduit les lambda en Java 8 ? L'introduction des lambda, c'est un processus qui a duré quasiment 7 ans, 6-7 ans, quelque chose comme ça. La dernière version de Java 6 fait de personne, enfin de Java fait de personne, c'est Java 6, qui est sortie en 2006. A l'origine, Java 7 était prévu pour sortir en 2008, et il devait contenir les lambda expressions. Les lambda expressions à l'origine auraient dû sortir en 2008. On les a lus finalement en 2014, le mars 2014. Donc ça veut dire qu'il s'écoulait 6 ans, alors il y a eu des remous pendant ces 6 ans. Mais il n'empêche qu'il y a eu pendant 6 ans de la réflexion, du travail, etc. sur ce que doivent être les lambda en Java, sachant que les lambda existent déjà dans plein d'autres langages, et la façon dont il fallait les introduire, la façon dont il fallait les implémenter, y compris dans les JBL. Et puis deuxième question, comment est-ce que l'introduction des lambda et de cette nouvelle API, API Stream, vont changer nos habitudes de programmation ? Parce que, de mon point de vue en tout cas, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est changer nos habitudes de programmation pour pouvoir vraiment profiter pleinement des nouveaux patterns qui sont introduits par l'erreur d'une part et l'APE Stream d'autre part. Quand on réfléchit, depuis 1998, sortie de Java 2, grosso modo c'est la première version de Java qui est vraiment exploitable pour des projets, alors Java 1 c'est un truc encore un petit peu expérimental, donc depuis 1998, c'est-à-dire depuis 16 ans, on n'a quasiment pas changé les patterns fondamentaux d'utilisation de Java, les patterns fondamentaux sur lesquels nos applications sont développées. Java 5 est arrivé, il y a une révolution dedans qui sont les génériques, mais les génériques n'ont pas changé la façon dont on utilisait les collections. Ils ont changé la façon dont on les écrivait, mais le pattern littéraport, il est resté le même. On va en parler du pattern littéraport. L'APE Stream, c'est différent. L'APE Stream introduit des nouveaux patterns fondamentaux, et comme tous les patterns fondamentaux vont vraiment révolutionner la façon dont on peut écrire les applications, et donc la façon dont on va travailler en tant que développeur, et la façon dont on va penser la résolution des problèmes qui se posent à nous dans les applications. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin, le design pattern, c'est le fameux Gangle of 4. Peut-être que vous ne connaissez pas sa couverture, mais au moins vous en avez probablement entendu parler. C'est l'arme fatale des gens qui passent des entretiens techniques de reclutons. Est-ce que vous connaissez le pattern Visitor ? Ah ! Pattern Singleton ? Le pattern Singleton, il a un peu du plomb dans l'air. Ce bouquin-là, il a été écrit en 94, première année d'édition 94, c'est-à-dire avant que Java ne sorte. Il est toujours disponible, si vous allez sur Amazon, vous pouvez y aller. Vous pouvez toujours acheter Gangle of 4 et vous le faire livrer en 24 heures, vous connaissez comment Amazon fonctionne. Il n'y a pas de livres d'informatique, pas beaucoup de livres d'informatique qui, 20 ans après leur publication, sont toujours vendus et toujours disponibles. C'est que ce bouquin-là doit y avoir des trucs particuliers dedans. Et notamment, il y a effectivement un pattern fondamental dedans qui s'appelle le pattern Littérator, qui a été introduit dans le JDK en fait en 98 avec le framework Collection. Le framework Collection, il est construit sur le pattern Littérator. Et c'est précisément que ce pattern-là, alors je ne vais pas dire qu'il devient obsolète, je vais dire qu'à côté de ce pattern, il y a l'API Stream qui arrive et qui va nous permettre de résoudre les mêmes problèmes que le pattern Littérator résolvait, mais de façon complètement différente, beaucoup plus efficace, à la fois en termes d'écriture de code et en termes d'exécution. C'est de ça essentiellement que je voudrais vous parler ce soir. Je m'appelle José Pomarche, je suis maître de conférence à l'Université Paris 13. J'ai pris du galon d'ailleurs, je suis devenu directeur des études de l'École d'ingénieurs au Sud-Galilé. Il faut m'appeler M. le directeur maintenant, si vous voulez. Historiquement, je viens plutôt des maths-applis et de l'électronique, parce que c'est quoi l'électro-engineering ? Je fais de l'électro-compensource également, et je travaille en indépendant aussi. En ce moment, je travaille pour la société Sohat depuis un peu plus d'un an maintenant. Je tiens un blog qui s'appelle J'avais le Soir. Le objet de ce blog, c'est de publier mon cours en ligne. Donc si vous êtes intéressé par des trucs en Java, il y aura à peu près 750 pages de cours en ligne que vous pouvez télécharger au format e-book. D'ailleurs, je les ai publiés au format e-book l'année dernière. Si vous n'aimez pas vous faire spammer sur Twitter, vous pouvez me suivre sans aucun danger, sans aucun risque. Je vous spamme très très peu les gens. Je fais partie d'une association dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le ParisJug. Et puis j'ai été fondateur et co-organisateur de DevOps France. Je m'en suis occupé pendant trois ans. Et puis maintenant, DevOps France, je m'en occupe plus. Donc l'édition 2015 sera organisée par Antonio David Ezouer, qui faisait déjà partie de l'organisation 2014. L'organisation est entre très bonnes mains, et je suis sûr que la prochaine édition sera très bien également. Et puis je suis également auteur sur un site, ça s'appelle Pluralsight. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là. C'est un site américain avec des cours en ligne, en fait, dessus. Il doit y avoir quelque chose comme 10 000 heures de cours en ligne. Donc c'est absolument colossal. Et j'ai publié, enfin j'ai enregistré des cours pour cette boîte-là. Si ça vous intéresse de vous connecter à ce cas, j'ai des codes gratuits. Alors c'est payant, c'est un truc qui est payant. Mais il y a des codes gratuits, j'en ai quelques-uns. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir à la pause ou à la fin du truc. Et je pourrais vous filer des codes pour accéder à Pluralsight, pas uniquement à mes cours, à l'ensemble des cours qu'il y a dessus. Évidemment. Voilà. Si vous avez des questions, il y a un hashtag, J8Pjog, c'est des aficionados de Twitter, des gens qui veulent bien se filer des mal aux articulations du coup. Allez-y. C'est un hashtag que je vais traquer. Et puis si vous avez des questions, je vais vous dire de quoi, je me ferai un plaisir d'y répondre. On va commencer par introduire les lambda sur un exemple très très simple, histoire que tout le monde puisse comprendre, et qu'on prie moi d'ailleurs. On a tous dû écrire des wagons de bines de ce genre dans notre carrière de développeur. On fait un bine-personne, voilà. Avec un champ chef de caractère, avec un champ âge. Et puis ces instances de ce bine, on va les mettre dans une liste. Voilà, liste-personne et gagnant votre liste. Facile, on a fait ça plein de fois. Et puis on va commencer par essayer de résoudre un problème simple. Calculer la moyenne d'âge des personnes de cette liste. Comment est-ce que j'écris un code qui va permettre de faire ça ? Je vais probablement écrire un code dans ce genre-là. Prendre une somme et puis une moyenne. Je vais itérer sur les différents éléments de cette liste. Je vais aller chercher le champ âge de chacun des membres de cette liste. Et puis comme je n'aime pas tellement la division par zéro, parce que ça fait des exceptions dans mon code, alors je pense que ça fait toujours un peu des autres. Donc je vais d'abord tester si la liste est vide ou pas. Et puis là, si la liste n'est pas vide, je vais pouvoir calculer la valeur moyenne. Entre parenthèses, j'ai déjà un problème si la liste est vide. La valeur moyenne d'une liste d'entier qui est vide, je ne sais pas bien ce que c'est. C'est quelque chose qui va me poser problème à terme. En tout cas, on va revenir sur ce problème par la suite. Ok, facile, un peu plus dur et sans les mains. Calculer la moyenne d'âge des personnes qui ont plus de 20 ans. Comment est-ce que je vais les prendre ? Je vais faire un peu le même genre de choses, sauf qu'à l'intérieur de ma boucle d'itération, évidemment je vais tester si l'âge est supérieur à 20. Si il est supérieur à 20, il faut que je fasse deux choses. Il faut que j'accrémente un compteur d'une part, parce que je ne vais plus pouvoir diviser par la taille de la liste, vu que dans la liste, il y a un mélange de personnes plus jeunes et plus vieilles que 20 ans. Et puis, je vais continuer à accumuler les âges dans une somme. Et puis après, pareil, il faut que je teste si j'ai effectivement des gens qui ont plus de 20 ans. Et puis pour calculer la valeur moyenne, je pourrais faire la division ensuite. Cette façon de programmer les choses, le paternitérateur c'est ça. Si jamais il y a des gens qui ne sont pas certains, c'est juste ça le paternitérateur. Donc ça c'est du code que j'écris, ce code-là de la même façon depuis que Java 2 existe, c'est-à-dire depuis plus de 15 ans. A certains, ce n'est pas exactement la même, mais les idées sont les mêmes. Cette façon d'écrire les choses, c'est ce qu'on appelle la programmation impérative. Qu'est-ce que c'est que la programmation impérative ? Ça veut dire que je considère que le CPU c'est un automate, et d'ailleurs ça tombe bien parce qu'un CPU c'est un automate, et à chaque instant, j'explique au CPU très précisément ce qu'il doit faire. Créer un entier somme, les zéros dedans, prend le premier élément de la liste, va chercher son champ âge, teste si ce champ est plus grand que 20, s'il est plus grand que 20, alors fait ci, fait ça, etc. Si je regarde ce code, finalement, quelle marge de manœuvre est-ce que le processeur, ou le compilateur, ou la machine Java a pour optimiser ce code ? La question que je me pose, le processeur a aucune marge de manœuvre, le compilateur a aucune marge de manœuvre, parce que je n'écris les étapes de mon calcul de façon tellement précise, que rien ne peut s'optimiser en dehors de ce code-là. Si je veux optimiser moi ce code, notamment si je veux le paralléliser, c'est à moi d'écrire le code de parallélisation, parce que je décris tellement précisément les différentes étapes de l'algorithme, qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire comme ça. Je ne suis pas obligé d'écrire les choses comme ça. Je pourrais très bien les écrire comme ça. Ça c'est du SQL. Le SQL c'est un langage qui a 40 ans. Il n'y a pas beaucoup de langages, autant utilisés, et qui sont aussi d'autres, quand on y réfléchit. Et quelle est la différence fondamentale entre l'écriture SQL et l'écriture programmation impérative ? C'est qu'en SQL je décris le résultat. Le résultat c'est un entier dont la valeur est la moyenne d'âge des gens qui ont pris un temps. Ce code-là je l'écrivais il y a 40 ans. Ce qui est sûr c'est qu'il y a 40 ans le serveur de base de données sur lequel il s'exécutait l'exécutait d'une certaine façon, qui est radicalement différente de la façon dont il s'exécute aujourd'hui, mais par contre c'est toujours le même code que j'écris. Et ça c'est très puissant, parce que ça veut dire que gratuitement j'ai gagné en puissance, j'ai gagné en volume de données que je peux traiter avec ce code, sans rien faire, alors qu'avec ma programmation opérative, si je veux optimiser les choses, c'est à moi d'écrire le code d'optimisation. C'est exactement à ça qu'on veut arriver avec l'API Stream. Ce qu'on veut faire c'est décrire des opérations, pousser ces opérations et les données vers l'API, et laisser l'API, les gens qui programment l'API, optimiser les traitements de façon à pouvoir gagner en performance, et de façon à pouvoir traiter les volumes de données de plus en plus grand. Je voudrais zoomer un petit peu sur cet anorique qu'on appelle MAPHITORIUS, que vous connaissez peut-être déjà, peut-être certains parmi vous ne connaissent pas, histoire de bien encadrer les choses, parce qu'on va le traîner jusqu'à la fin de la présentation. La première étape de ce traitement, c'est l'étape de mapping. L'étape de mapping, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend une liste de personnes, d'une certaine taille, et elle me retourne une liste d'un autre type. J'avais des personnes, j'ai des entiers, qui sont les âges, donc le type de la liste change, mais en revanche, le nombre d'éléments que j'ai dans la liste, lui, ne change pas. Et j'ai une deuxième contrainte, qui est une contrainte Java, qui est que si les éléments dans ma liste de personnes sont rangés dans un certain ordre, je veux que l'ordre se propage sur ma liste d'âge, c'est-à-dire que le premier âge soit bien l'âge de la première personne, et ainsi de suite. Ça, c'est une contrainte qui est très forte, et on va revenir dessus d'ailleurs dans la suite. La deuxième étape, c'est l'étape de filtrage. Cette étape, elle est fondamentalement différente de l'étape de ma ligne. Le filtrage, ça me prend une liste d'un certain type, et ça me retourne une liste du même type que la liste en entrée. Donc déjà, première différence. La deuxième différence, c'est que j'ai moins d'éléments à l'issue d'étape de filtrage. Pourquoi ? Parce que j'ai appliqué un prédicat sur chacun des éléments. Si le prédicat n'est pas passé, l'élément a été retiré. Tout simplement. Et puis la dernière étape, c'est l'étape de réduction. Alors l'étape de réduction, pour l'instant, je ne vais pas la définir précisément. On va juste se dire que la réduction, c'est un peu comme l'agrégation en SQL. Quand je fais une somme, quand je fais un max, quand je fais un min, voilà, ça c'est une étape de réduction. En fait, on va voir que cette façon de faire, on va pouvoir la généraliser, et faire des réductions beaucoup plus puissantes que ça, qui seront l'objet justement de cette partie de l'API qu'on appelle les collecteurs. Ok, comment est-ce que je peux modéliser ce traitement MapFilterReduce ? De quels éléments je dispose en Java 7, jusqu'en Java 7, pour pouvoir modéliser ce traitement ? Pour modéliser les choses en Java 7, j'ai une façon canonique de faire, c'est de créer des interfaces et puis de les implémenter. Donc je vais me créer une interface mapper. Un mapper, j'ai juste une méthode dedans, c'est quelque chose qui prend un objet d'un certain type, qui me retourne un objet d'un autre type, donc typiquement une personne qui a retourné un entier, âge. Alors, comment est-ce que je vais faire pour l'implémenter ? Je vais probablement créer l'instance de classe anonyme, je vais l'écrire comme ça, c'est comme ça que je fais depuis Java 1.1, je crois, je ne peux pas tout à fait la première version, au début ça n'y était pas, mais maintenant je peux faire ça. Donc l'interface de mon mapper, c'est juste une instance de classe anonyme. Et puis je suis enclaré pour mon filtrage, je vais créer une interface prédicat, avec une méthode filter qui va prendre un objet, donc là ça va être un âge, qui me retourne un boulet 1, qui est vrai si cet âge est supérieur à 20, par mon exemple. Et puis pour la réduction, je vais créer une interface réduceur qui va prendre deux éléments, par hypothèse de Zanty, dans mon exemple, et qui va me retourner la somme de ces deux éléments. Voilà, l'implémentation c'est ça. Et pour l'instant je vais vous faire un petit tour de passe-passe, mais je vais vous donner le truc qu'il y a derrière dans un instant. Je vais dire que si je définis en fait la réduction sur deux éléments, simplement deux éléments, je vais pouvoir réduire des listes d'entiers, arbitrairement grandes, donc des tableaux, des listes dont a priori je ne connais pas le cardinal, la quantité d'éléments fréquentiels. On va voir ça en détail tout à l'heure. Ok, donc j'ai trois interfaces, mappeur, prédicat et reducer. J'implémente mes interfaces, j'applique le pattern instance de classe anonyme, et ça va me donner ce genre de code. Alors ce genre de code, c'est typiquement le code que je n'aime pas spécialement. Pourquoi ? Parce que, à moins de bien connaître les raccourcis clavier de mon IDE, ça va prendre un peu de temps à écrire. Il faut que je l'indente correctement pour qu'il soit à peu près lisible, mais malgré ça, il n'est quand même pas super super lisible. Pas lisible, ça veut dire qu'à maintenir, ça va être l'horreur. Si quelqu'un arrive derrière moi, une fois que j'aurai fini ma mission pour venir modifier ce code, il va vraiment avoir du mal, il va vraiment pleurer. Ce genre de code, ce genre de pattern, la façon dont il s'applique, c'est exactement ce qu'on veut modifier avec la réglée des streams et des lambda en Java 8. On veut simplifier ce genre d'écriture, et puis en même temps gagner en perte. Alors comment est-ce que je vais faire la façon du j'ai des K8 ? Je vais prendre l'exemple du mapper. Le mapper, c'est donc mon instance de classe anonyme. Et je vais l'écrire sous forme d'une expression lambda. Alors comment est-ce que je vais l'y prendre ? En fait, ce n'est pas très difficile. Je vais prendre le bloc. D'abord, j'ai constaté que... Moi, ça ne se voit pas du tout parce que vous ne voyez pas le rouge. Le rouge ne passe pas sur le projecteur, je suis désolé. Donc, j'ai d'abord constaté que dans mon mapper, je n'ai qu'une seule méthode. Ça, c'est assez important. On va le formaliser dans la suite. Et je vais lire que... Je vais prendre le bloc de paramètres de ma méthode. Donc personne, personne. Je le copie-colle. Mapper égale. Voilà. Le bloc de paramètres de mon truc. Et puis, je vais écrire une petite flèche. Une petite flèche en ASCII art. Il y a des gens qui savent ce que c'est que la ASCII art. C'est un peu geek. Notez que dans la table de caractère UTF-8, il y en a des flèches. Donc, la petite flèche, elle est composée du signe moins, d'un tiret et du signe supérieur. Donc, ça, c'est la petite flèche. Il y a eu des débats homériques sur cette petite flèche. Il fallait prendre un signe égal suivi du signe supérieur ou le signe tiret suivi du signe supérieur. Si vous cherchez sur le web, vous allez voir que les gens sont vraiment accrochés très durment dessus. À la nuit de l'insulte. Donc, c'est le tiret qui a gagné. Ils appellent ça le fat arrow et le... Comment c'est le... Ligueur arrow, je ne sais pas. Bon, ça, c'est la ronde du mec, quoi. Donc, la petite flèche, OK. Et puis, je vais copier-coller l'argument du return, personne.gettage. Je ne vais pas mettre le mot play return. Et ce machin-là, c'est une expression lambda java 8. Alors, ça pique un peu les yeux au début quand on n'est pas habitué. Ceux qui ont déjà fait du java 8 ou des langages alternatifs, ils connaissent bien ça. Quand on n'a fait que du java 6 ou 7 et rien d'autre, évidemment, ça paraît un peu bizarre. Mais en fait, le compilateur est capable de voir dans cette espèce de truc ce nouvel OVNI java, est capable de voir que c'est une expression lambda et que, surtout, c'est une implémentation de l'interface mappeur. Alors, comment le compilateur voit ça ? On va voir ça en détail dans un instant. Pour l'instant, on en reste là. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus d'une ligne de code dans mon bloc d'implémentation ? En fait, il ne se passe rien. Plutôt que de copier-coller juste l'argument du return, je vais copier-coller tout mon bloc de code en tracolade, ok ? Et puis, je vais laisser le return explicite parce que là, le return, je vais en avoir besoin dans ce truc-là. Et c'est toujours une expression lambda. Deuxième question un peu limite. Qu'est-ce qui se passe si le retour de mon expression lambda, c'est void ? Par exemple, si mon truc, c'est juste un consumer, on va voir, c'est un consumer tout à l'heure, qui fait juste le p.7h, 7h, ça ne retourne rien, ça retourne void. Et bien, en fait, il ne se passe rien. Le compilateur, il voit ça. Il voit que 7, ça retourne void, que ça match et donc il va être content. Pareil, je pourrais mettre en tracolade sans return. C'est quelque chose qui va marcher. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas de mon reducer ? Par exemple, mon reducer, il prend deux arguments. Deux entiers, il y a un et deux. Et bien, en fait, je continue à appliquer la règle de tout à l'heure. C'est-à-dire que je prends le bloc de paramètres. Mais ça ne pose pas de problème. I1 et I2 donnent ma super petite flèche dans un ski art, suivi du bloc d'implémentation, que je peux mettre soit explicitement entre accolades en return i1 plus i2, ou sans mettre les accolades et sans mettre le mot creator, i1 plus i2. Donc là, le compilateur, il est également capable de reconnaître ces deux trucs-là. Comme étant de l'empleur d'expression, j'avais vite. OK. Comment est-ce que le compilateur est capable de reconnaître que ce machin-là, c'est une implémentation de mon interface mapper ? Alors la première chose qu'il faut constater, c'est qu'à gauche du signe égal, j'ai une variable. Que cette variable, elle a été déclarée quelque part. Donc son type, c'est l'interface mapper. D'accord ? Et donc, celle à droite de ce signe égal, comme j'ai quelque chose qui doit être égal à ce qui est à gauche, c'est le sémantique du signe égal, d'être égal, ce que j'ai à droite, ça va aussi être de type mapper. Donc le type de la variable va indiquer au compilateur le type de l'expression lambda. La deuxième chose, c'est qu'il faut que j'ai qu'une seule méthode dans mon interface. Si j'ai plus d'une méthode dans mon interface, en fait, je ne peux pas l'implémenter avec une expression lambda. Donc là, cette façon d'écrire les choses, les expressions lambda comme ça, ça ne me permet d'implémenter qu'une seule méthode. Donc si j'en ai deux, il y a quelque chose qui ne va pas bien marcher. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les types de retour et les paramètres pris par cette expression lambda soient compatibles avec la méthode que j'implémente. Et ça, en fait, c'est une contrainte que j'ai déjà quand j'implémente des méthodes d'interface. Quand j'implémente une méthode d'interface, il faut que mon implémentation matche la signature. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et puis la troisième chose, il faut que, si je jette des exceptions, ces exceptions soient compatibles. Donc en fait, la seule vraie contrainte, sur ces trois contraintes-là, il y a deux contraintes qui viennent d'avant. Quand j'implémente des méthodes d'interface, il faut que les signatures soient compatibles et que les exceptions jetées soient compatibles. La seule vraie contrainte, c'est qu'il faut que je n'ai qu'une seule méthode dans mon interface faper pour pouvoir l'implémenter avec une expression lambda. Si c'est le cas, le compilateur est content et il va pouvoir voir que ce truc-là, c'est un truc de type mapper. Super. Du coup, je peux écrire mes trois implémentations de tout à l'heure avec des expressions lambda. Mon mapper, c'est personne donne personne point de gait H. Mon filtrage, c'est un H donne H supérieur à 20. Et puis, ma réduction, c'est I1 et 2 donne I1 plus I2. Et là, je suis content, j'ai déjà gagné pas mal de lignes de code. Et même, bon, si vous n'êtes pas habitué aux expressions lambda, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas à vous parler. Mais avec un peu d'habitude, c'est quelque chose qui devient aussi beaucoup plus visible. C'est plus facile à écrire également. Super. Et même la plupart du temps, je peux écrire ça. Je reviens sur le slide précédent. Quelle est la différence entre cette écriture et celle-là ? C'est que dans celle-là, j'ai viré le type des variables dans les déclarations et puis j'ai viré les parenthèses également. Quand j'en avais qu'un seul. Quand j'en ai deux, je rêve que je laisse les parenthèses. Pourquoi ? Parce que le compilateur, en fait, comme il voit que ce truc-là, c'est une implémentation d'une méthode qu'il connaît parce qu'elle est déclarée dans l'interface, il est capable de deviner. Alors les gens intelligents, ils ne disent pas deviner, ils disent inférer. Donc c'est capable de deviner. Moi, je dis deviner, tout de même. C'est capable de deviner que cette variable personne, en fait, c'est le paramètre de la méthode personne, donc que cette variable doit être de type personne. Et du coup, je peux virer la déclaration des types, ce qui va permettre d'alléger encore l'écriture de mon expression dans le bas. Mille de rien, c'est la première fois depuis une vingtaine d'années que j'avais existé, 14 ans, 19 ans que j'avais existé, c'est la première fois que je peux écrire une variable sans donner son type et malgré tout pouvoir l'utiliser en tant que variable au type E. C'est-à-dire que là, le compilateur, il va me laisser invoquer la méthode getAge sur ma variable personne, bien que je n'ai pas donné le nom de cette variable. Ça, c'est quand même une belle révolution au niveau du compilateur. Ok. Une petite remarque sur la réduction, j'ai dit que j'avais fait un tour de passe-passe sur la réduction, qu'en le définissant juste sur deux éléments, je pouvais réduire des listes arbitrales en grandes. Alors, comment est-ce que ça, ça marche réellement ? On peut le voir sur un tableau. Ça va, c'est encore à peu près lisible. Donc, je peux prendre un tableau avec des entiers dedans. Je ne sais pas combien de l'endages, j'en ai beaucoup. Je vais appliquer ma lambda de réduction, qui est I2 donne I1 plus I2 sur les deux premières cases de mon tableau et en faire la somme, donc, lors d'une étape 1. L'application de cette première réduction, ça me donne un entier, parce que cette angle-là, elle prend un type en entrée et elle retourne le même type, qui va me servir de I1 pour l'application dans une étape 2, etc. Et comme ça, de façon itérative, je vais consommer toutes les cases de mon tableau une par une jusqu'à avoir consommé l'intégralité de mon tableau et donc sortir avec la somme. Cet algorithme, il est très simple parce qu'il est très facile à paralléliser. Et ça, on va s'en servir, évidemment, on va faire du calcul parallèle dans un peu de temps. Comment est-ce que je peux paralléliser mon truc ? Je vais tout simplement diviser mon tableau en deux, la première moitié sur le premier cœur de mon processeur et la deuxième moitié sur le deuxième cœur. Je vais appliquer ma lambda de réduction sur chacun de mes cœurs, donc calculer deux sommes partielles sur chacun de mes cœurs. Et après, quand je vais vouloir réunir ces deux sommes partielles, comment je vais y prendre ? Je vais encore appliquer cette lambda de réduction pour fusionner ces deux sommes partielles en une seule somme. Donc ça, c'est bien, ça va se paralléliser tout seul. La parallélisation va marcher, évidemment, à une condition. C'est que la somme des sommes partielles doit être égale à la somme totale. Si je fais une somme partielle sur un cœur, une somme partielle sur un autre cœur, je ne maîtrise pas a priori à quel endroit je vais couper mon tableau. Donc ces deux sommes partielles peuvent être différentes d'un run à l'autre, mais ça doit toujours donner le même résultat. Ça veut dire que pour cette lambda de réduction, je vais avoir I1 plus la somme de I2 et I3 doit être égale à I1 plus I2 sommé avec I3. Ça, mine de rien, je peux l'écrire de façon illisible, si je veux, comme ça, donc que l'on ne voit rien. Ça veut dire que la réduction de I1 avec la réduction de I2 et de I3 doit être égale à la réduction de I1 et de I2 réduit avec I3. Ça, c'est une propriété. Je ne sais pas si ça rappelle les souvenirs à certains d'entre vous. Oui, c'est l'associativité. Alors en général, quand on s'en rappelle, quand ça c'est les souvenirs, ce n'est pas forcément les bons souvenirs. C'est quand même du programme de quatrième, l'associativité. Ceux qui ont des enfants au collège, ils le savent. Ils l'ont revu il n'y a pas longtemps. OK, ça c'est l'associativité. Il faut que ma lambda de réduction soit associative. OK ? Alors effectivement, la somme, elle est bien associative. I1 plus I2, ça c'est associatif, il n'y a pas de problème. Mais si je fais la somme des carrés ou le carré de la somme, là c'est un petit peu moins associatif. L'associativité marche moins bien avec cette idée-là. Le problème, c'est que si je mets des lambda de réduction non associatives dans mon code, ça va compiler. La JVM va accepter d'exécuter ça sans aucun problème. Donc ça va s'exécuter. Et ça va me sortir un résultat qui sera faux. mais que je vais pouvoir injecter après dans le reste, dans mes tableaux de bord, dans mes reports, dans tout ça. C'est même plus vicieux que ça. C'est-à-dire que si je fais un premier run sur un jeu de données fixé, puis un deuxième run sur le même jeu de données, un troisième run, etc. Si je le fais en série, je vais toujours sortir le même résultat. Il sera toujours aussi faux, mais ce sera toujours le même. Ça ne rendra pas plus vrai pour autant. Par contre, si je le fais en parallèle, le résultat, il n'a aucune chance d'être le même au premier run, au deuxième run, etc. Pourquoi ? Parce que je ne maîtrise pas à quel endroit mon tableau va être dégouté. Je ne vais pas être sur deux cœurs, je vais être sur d'une cœur, je ne maîtrise absolument pas la façon dont mon tableau va être distribué sur d'une cœur. Donc, je n'ai aucune chance d'avoir le même résultat au travers de mes runs. Ça, c'est de même catégorie de bugs qu'il va falloir contre des bugs. C'est des gens qui ont des bugs. C'est nous. Et qu'est-ce que j'ai comme garde-fou pour me prévenir contre ces bugs ? Ben, je n'ai rien. Et qu'est-ce que j'ai comme outil une fois que le bug est intervenu et qu'il a été identifié ? Ben, je n'ai rien non plus. D'autre que ma capacité de détecter ce genre de bug par réflexion. Une réflexion dans ma tête par réflexion. Mais il y a un autre ordre de réduction qui n'est pas associatif et qui aurait peut-être, peut-être qu'on aurait eu envie de l'utiliser pour notre calcul de moyenne, c'est I1 plus I2. Ben, si je veux calculer de valeur moyenne, je n'ai pas intérêt à prendre ça parce que ça, ça ne marche pas. I1 plus I2, oui, c'est effectivement la moyenne de deux entiers mais ce n'est pas du tout associatif. Je vous laisse le vérifier. Je n'ai pas de slide pour montrer que ça ne l'est pas, mais je vous promets que ça ne l'est pas. Vous pouvez me faire confiance. Ok, donc il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention à ça. Ça, c'est une nouvelle catégorie de bug qu'on va vraiment prendre en pleine figure. On ne veut pas ça. Ok, donc pour le moment, une expression lambda, qu'est-ce que c'est ? C'est une autre façon d'écrire des instances de classes anonymes, plus simples, plus faciles, avec un petit peu d'habitude, effectivement, plus facile. J'ai écrit tout à l'heure mapeur égale personne et donne personne.gettage. Je peux aussi l'écrire de cette façon-là. mapeur égale personne, le nom de la classe, 2.2.gettage. Ça ressemble à un appel statique, mais ce n'est pas du tout un appel statique. D'ailleurs, la méthode gettage n'est pas statique. C'est une méthode d'instance, pas une méthode de classe. Ça pique un peu les yeux, mais à la fin, on finira par s'y faire. Voilà. Je peux également... Il y a des nouvelles méthodes dans les classes de nombres. Integer, il y a méthode somme, une méthode max, une méthode min, etc. Et qui sont faites également pour me permettre d'écrire des expressions lambda différemment. C'est-à-dire que l'integer 2.2.somme, c'est une fois-ci somme et statique, c'est en fait une expression lambda, ça revient à une expression lambda qui est i1 i2 donne i1 plus i2. Et pareil pour le max, i1 supérieur à i2 donne bien une i2 un décapérapatement. Je peux l'écrire avec le tolower, le tolower c'est aussi une expression lambda, string 2.2.2 tolower. En revanche, avec cette syntaxe-là, je ne peux pas passer le paramètre quand bien même les paramètres sont des constantes. Ça c'est quelque chose qui n'est pas autorisé et qui d'ailleurs ne va pas compliquer. Je vais m'en rendre compte tout de suite si j'essaie. Ok. Essayons d'aller un petit peu plus loin sur les lambda. Je réponds à trois questions. Première question, comment modéliser une expression lambda ? Quel modèle pour une expression lambda ? Quel type pour une expression lambda ? En Java, tout est un type. Donc une expression lambda, ça va bien avoir un type. Et quel va être ce type ? Deuxième question, est-ce que j'ai le droit de mettre une expression lambda dans une variable ? Et si c'est le cas, ça va être vachement bien parce que ça veut dire que je vais pouvoir passer des expressions lambda en tant que paramètre de méthode. Et une méthode va pouvoir retourner des expressions lambda en type de retour. Donc ça va être vachement puissant. Et troisième question, une expression lambda est-elle un objet ? Et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question compliquée. D'ailleurs, je ne vais pas y répondre complètement. Je vais donner la réponse mais pas forcément la justifier jusqu'au bout. Alors, comment modéliser une expression lambda ? Définition, une expression lambda, c'est une instance d'une interface fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une interface fonctionnelle ? C'est une interface qui ne possède qu'une seule méthode et que je peux annoter avec arrobas functional interface. Cette annotation, c'est la nouvelle annotation introduite dans le JDK8, elle est facultative. Elle est optionnelle. À quoi est-ce qu'elle sert ? Elle sert juste à la compilation à me dire si l'interface que j'ai annotée est bien fonctionnelle ou pas. Donc j'adose une interface avec cette annotation. Si cette interface est fonctionnelle, pas de problème. Si elle n'est pas, j'aurai une erreur de compilation sur l'interface. Donc c'est juste un garde-fou. C'est quelque chose qui est là pour vous. Pourquoi est-ce que cette annotation est facultative ? Pour des raisons de compatibilité ascendante. Cette définition d'interface fonctionnelle, en fait, elle s'applique à toutes les interfaces qui ne possèdent qu'une seule méthode. Donc runable, interface de Java 1, devient fonctionnelle. Coleable, interface de Java 5, devient fonctionnelle. Comparator, interface de je sais plus quand, devient fonctionnelle également. Toutes les vieilles interfaces legacy qui sont dans mes vieux jars, Java 4, Java 5, j'ai évité de dire Java 6 parce que je me tirais des ennemis, donc voilà, Java 4, Java 5. Si je les mets, je prends ces jars sans avoir à les recompiler, je peux les mettre dans mon application Java 8 et le code Java 8 qui va dépendre du contenu de ces jars va pouvoir proposer des expressions lambda pour implémenter ces interfaces fonctionnelles sans recompilation de mes vieux jars. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant et qui fonctionne très bien et qui est rendu possible par le fait que cette annotation est facultative. Si cette annotation avait été obligatoire, il aurait fallu que je reprenne tout mon code source et que je mette cette annotation partout pour que ça puisse fonctionner. Ne possède qu'une unique méthode, il faudrait que je rajoute quelque chose en fait, ne possède qu'une unique méthode abstraite. Vous allez me dire mais dans une interface, il n'y a que des méthodes abstraites. Jusqu'à présent, oui. C'est possible que ça change dans les minutes qu'il y a. Et en tout cas, il y a une autre précision sur cette unique méthode, c'est que les méthodes de la classe object ne comptent pas. Dans les méthodes de collection, par exemple, la méthode de collection, la méthode equals, elle est définie dans l'interface collection. Pourquoi avoir défini la méthode equals ? C'est un peu idiot parce que de toute façon tout est objet en Java donc tout a une méthode equals en Java. Il n'y a pas d'objet qui n'est pas de méthode equals, c'est définie dans la classe object. La raison, c'est qu'on veut redéfinir la javadoc de la méthode equals pour préciser la sémantique de la méthode equals, la façon dont la méthode equals doit fonctionner dans les implémentations de collection. Donc si jamais je rajoute des signatures qui sont présentes dans la classe object dans mon interface fonctionnelle, elles ne comptent pas dans le total des méthodes abstraites. Ok. Est-ce que je peux mettre une lambda dans une variable ? La réponse est oui. Trivialement oui, j'ai envie de dire je suis un consommateur du consumer de string, ça c'est une instance de classe objectif. Consumer c'est l'interface fonctionnelle qui est dispo dans le jilet Kavit, on va la voir tout à l'heure, et je peux l'écrire bêtement, enfin avec une expression lambda de cette façon-là. Donc là je mets mon expression lambda dans une variable que j'appelle c et il n'y a pas de problème. C'est la variable de c, je vais pouvoir la promener partout dans mon code, la passer en paramètres dans mon code, type de retour, etc. Entre parenthèses, cette expression-là, je peux également l'écrire de cette façon-là avec une méthode référence. C'est équivalent. Est-ce que l'une ou l'autre est plus lisible ? Ça c'est un champion de voir, j'ai envie de dire. En termes de performance, il n'y a pas de différence à l'exécution. Ces deux façons d'écrire compilent exactement de la même façon. Donc ça s'exécute pas. Petit aparté sur les instances de classe anonyme. Qu'est-ce qui se passe si j'écris ce code des spécialistes Java 6 et 7 ? Est-ce que ça compile ce truc-là ? Il faut que ça soit... Il faut que I soit déclaré final. Tout le monde est d'accord ? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ? Soit je tape final à la main, soit je connais bien mon IDF et j'ai le bon raccourci clavier qui va taper final dans la classe dans le code. OK ? Si j'écris ce code en Java 8, donc un Java 7 qui doit être final, si j'écris ce code en Java 8, ce code il compile en Java 8. On se dit « Ah, mais alors ça doit vouloir dire qu'une instance de classe anonyme peut capturer une variable externe et non pas juste un état. Dans un cas, je peux capturer une constante dans l'autre. En fait, ce n'est pas exactement ça parce que si j'écris ce code-là en Java 8, là, ce code-là il ne compile plus et le message d'erreur il est sur le système outprintln qui me dit « Ah, mais i n'est pas final. » Alors c'est un peu bizarre parce que le code précédent s'a compilé, il était content et là, il dit « Ah, mais non, i n'est pas final. » Bon. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Le compilateur Java 8 va deviner que i doit être final et donc plutôt que de m'imposer de décrire final, il va dire « Ah, cette variable-là, elle n'est pas exactement finale. » Elle est finale sans avoir été déclarée finale. Donc, elle est finale effectivement finale, donc « effectively final » dans les docs en anglais. Donc, le compilateur va ajouter pour moi tout se passe comme s'il rajoutait mon clé final grosso modo pour moi. Par contre, si je modifie i à l'extérieur du code, là, il ne peut plus rajouter mon clé final et donc, du coup, j'ai une erreur de compilation au moment où je capture le truc. Donc, je ne peux toujours pas capturer de variable, je peux capturer des états, des états constants. Je ne peux toujours pas capturer de variable. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que c'est un changement de comportement un peu du compilateur Java 8 qui me paraît important. Deuxième point un peu bizarre au sujet des instances de classes anonymes ou des équipations en masse, c'est l'utilisation du mot clé 10. Quand j'écris ce code 1 en Java 7, jusqu'en Java 7, qu'est-ce que je fais ? J'ai ma classe anonyme qui est là. Là, je surcharge la méthode toString. Donc, si j'affiche 10 dans ma méthode accept, c'est bien, je suis dans C qui va s'afficher parce que j'ai proposé la surcharge de la méthode toString. Ok. Quand je suis en Java 8, pas de changement de comportement, ça m'affiche toujours que je suis dans C. En revanche, si j'implémente mon compte surmeur avec une expression lambda et que j'écris ce genre de code, système à haute printelette de 10, 10, on pourrait penser qu'il représente une espèce d'instance de classes anonymes qui serait l'équilibre dans l'expression lambda, en fait, ce n'est pas le cas. Si j'affiche ce truc-là, le 10 de cette expression lambda, c'est l'instance englobante, c'est-à-dire l'instance dans laquelle cette expression lambda a été créée. Ok ? Donc, quand on dit qu'une expression lambda, c'est l'équivalent d'une instance de classes anonymes, ce n'est pas exactement le cas. Là, ça, c'est une différence. Et ça me donne un petit peu à penser est-ce que cette expression lambda, c'est vraiment un objet ? Est-ce que ça a le même statut d'objet que l'instance de classe anonyme ? Et ça, ça m'amène à la dernière question. Une expression lambda, est-elle un objet ? On va jouer à un petit jeu qui est le jeu des sept erreurs. Vous connaissez tous le jeu des sept erreurs. Vous avez deux dessins et puis il y a sept différences entre les deux. Là, les gamins sont très, très forts à ça. Ils sont très patients. Mais nous, la génération des parents, on est un petit peu moins patients. Surtout quand il est 8h15 au soir, on commence à en avoir un fort à l'heure. Donc c'est une version simplifiée du jeu des sept erreurs avec juste une erreur. Donc c'est le jeu des une erreur ou le jeu de la une erreur. Je ne sais pas trop bien comment le rappeler. Et j'ai recommandé des gens sérieux, on ne travaille pas sur des dessins, on travaille sur du code. C'est bien connu. Enfin, sauf les gens qui font de l'UMN mais qui ne sont pas des gens sérieux. La différence, c'est entre le code qui se trouve au-dessus et puis le code qui se trouve en dessous. Quelle est la différence entre le code du haut et le code du bas ? Je vous rappelle qu'il y a des places à Scala.io et les liens. Alors vous allez me dire mais en fait, il n'y a pas de différence. Le code du haut et le code du bas, la différence, c'est que ce n'est pas le même code. Ce n'est pas complètement faux. Ce n'est pas le même code mais en même temps, c'est le même code. C'est-à-dire qu'en haut, j'ai une instance de classe anonyme et en dessous, j'ai une expression qui est censée faire la même chose. Ça devient un peu plus délicat. Ça arrive au moins. En fait, la différence fondamentale entre le code du haut et le code du bas, c'est que dans le code du haut, j'ai un new, alors que dans le code du bas, je n'ai pas de numérique. Mine de rien, il n'y a pas beaucoup d'occurrence dans le langage Java de création d'objets sans utilisation du new. Je peux le faire avec les chaînes de caractère et je peux le faire avec les tableaux. Et à partir de Java 8, je me fais avec les expressions lambda également. Dans le code du haut, je demande explicitement à la JVM de me créer un nouvel objet. Et comme la JVM, elle est obéissante, elle va me créer un nouvel objet. Qu'est-ce que ça coûte de créer un nouvel objet ? Il y a un malloc, une valorisation de la mémoire, nettoyage de la mémoire, parce qu'en Java, la mémoire, elle est nettoyée. Après, il y a exécution des initialiseurs statiques, exécution des blocs statiques, exécution des initialiseurs non statiques, exécution des blocs non statiques, exécution du constructeur de ma classe, qui appelle le constructeur de la classe object, et puis si j'ai d'autres classes intermédiaires, les constructeurs intermédiaires. Et puis quand tout ce machin s'est fait, ça me donne un pointeur, il y a des vérifications de sécurité également, il y a pas mal de choses, à la fin du truc, ça me donne un pointeur vers l'objet que j'ai voulu créer. Donc tout ça, ça a un raccord. Le fait de ne pas mettre de new sur l'écriture de mon écrition lambda, ça va permettre à la JVM de mettre en place des optimisations, et notamment de ne pas créer un objet à chaque appel de ce truc-là. En fait, la JVM, qu'est-ce qui est fait, écrire un objet, et puis cet objet il va être récupéré. Et puis comme dans cet objet il n'y a quasiment rien, le contenu de l'objet il va pouvoir être inliné de façon très facile vers les codes à plan, ce qui fait qu'au bout du compte il n'y aura même plus d'objet, il n'y aura plus qu'un bout de code qui sera poussé partout où il va être effectivement utilisé. Donc le fait de ne pas mettre de new, ça permet d'optimiser les choses. La réponse à la question une expression lambda est-elle un objet ? C'est une réponse non mais c'est un nom gris clair, ce n'est pas un nom franc-dicol parce que j'ai quand même un objet en dessous. Mais ce n'est pas un objet qui a le statut d'objet tel qu'on le connaît. C'est un objet qui a un statut particulier. Dans la JLS, on dit que cet objet n'a pas d'identité propre. C'est un objet sans identité. Ça c'est nouveau, d'habitude les objets ont toujours une identité. Sans identité, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas appeler equals, hashcode, toString, getClass, dessus. Parce que si je fais ce genre de choses, la JVM ne va plus pouvoir optimiser les choses comme elle peut le faire. Elle va être obligée d'utiliser un vrai objet derrière et donc il ne faut pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire de synchronisation non plus. Il ne faut pas penser d'objet et de passer en paramètre d'un bouclet synchronized pour synchroniser des blocs de code. Ça c'est des choses qu'on va faire. Si je m'interdis de faire ce genre de choses, les choses vont vraiment aller beaucoup plus vite. Il y a des thèses de perf très précis qui ont été faites là-dessus. L'utilisation d'une expression lambda en lieu et place d'une instance de classe anonyme, c'est 70% de gains en exécution de code à peu près. Dans certains cas. Dans certains cas, c'est quand l'expression lambda ne capture pas des termes. Quand elle en capture 1, le gain est un petit peu moins, mais il existe quand même. Donc, on va dire non, je n'ai pas un objet. Et en tout cas, il ne faut pas que j'utilise une expression lambda comme si c'était un objet classique. Il ne faut pas appeler equal to to string dessus ou hcode. Ok. J'ai un nouveau paquet dans Java 8. j'avais un petit fonction dans lequel j'ai tout un tas d'interfaces fonctionnelles qui vont permettre de créer des expressions lambda. J'en ai 43. On va tout faire garder une pari, on n'en prendra rien d'autre temps. On va la laisser à la queloche. En fait, j'ai quatre catégories. J'ai quatre grandes catégories dans ce paquet de 43 interfaces fonctionnelles. Première catégorie, les supplier. On va le voir sur les exemples. Première catégorie, le supplier. Un supplier, ça ne prend pas de paramètre et ça me retourne un objet. Par exemple, random.net.long, ça, c'est un supplier. La deuxième catégorie, c'est le consommateur. C'est le consommateur, c'est le contraire. Ça prend un objet en paramètre et ça ne retourne rien. System.out.println, ça, c'est un consommateur. Et puis, je peux chêner les consommateurs. On va voir ça dans la suite. Troisième exemple, la fonction. Alors, la fonction, c'est mon mappeur de tout à l'heure. En fait, cette interface mappeur, elle n'existe pas. À la place, j'ai une interface qui s'appelle fonction. Une fonction, ça prend un objet d'un certain type et ça me retourne un objet d'un autre type. Voilà ce que ça fait. Pareil, je peux chêner les fonctions, je peux les composer, etc. avec des méthodes particulières. Et puis, dernière catégorie, c'est la catégorie prédicat. Le prédicat, c'est pour l'étape de filtrage. Ça me prend un objet d'un certain type et puis ça me retourne un moulin. Le type de retour, là, il est fixé. Ça, c'est mes quatre grandes catégories d'interface fonctionnelle. Comment est-ce que j'arrive à 43 ? J'ai plusieurs façons de le faire. D'abord, j'ai des bifonctions qui prennent deux paramètres au lieu d'un. J'ai des biprédicats qui prennent deux paramètres au lieu d'un. Des trucs comme ça, des biconsumers également. Les unary opérator, c'est les fonctions qui prennent un objet d'un certain type et qui retournent un objet d'un même type. Pareil, j'ai le binary opérator. Et puis, j'ai également, pour des raisons d'optimisation, j'ai les int prédicats, par exemple, qui prennent des int type primitif plutôt que des intègres type rapport. Ça, ça me permet, quand je vais faire des streams, ça me permet d'éviter de payer le coût du boxing et de l'unboxing et en permanence. Donc, c'est comme ça ce que la combinatoire fait que j'arrive à gagner. OK. Retour sur le pattern, map filter reduce. La question que je me pose, c'est comment implémenter ce pattern sur une liste de personnes. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de l'implémenter sur une liste de personnes ? Parce que dans mes applications d'informatique de gestion, mes données, elles sont dans des instances de collection. C'est peut-être pas dans des listes, c'est peut-être dans des sets, c'est peut-être dans des tables de hachage, en tout cas, c'est dans des instances de collection dont je peux implémenter ce pattern dessus pour pouvoir faire du map filter reduce directement sur ces structures. Comment est-ce que je peux m'y prendre ? En Java 8, j'ai ce nouvel outil, donc c'est lambda expression. J'ai mes données dans une liste. En Java 7, j'ai un pattern qui s'est un peu généralisé, c'est le pattern de classe factory, c'est écrit d'ailleurs dans le bank of form du début. Et dans ce pattern, qu'est-ce que je fais ? je crée des classes qui portent un S à la fin, donc j'ai file, j'ai objects, j'ai pass avec un S, etc. J'ai collection avec un S, j'ai horaire avec un S, j'ai pas une liste avec un S, donc celle-là, je vais la créer. Et puis dans cette classe list avec un S, je vais créer une méthode bar. À cette méthode bar, j'ai d'une part passer mes données, donc mon liste de personnal, et puis d'autre part, passer l'expression lambda dans laquelle je vais mettre, dans laquelle j'encode en quelque sorte mon map filter. Je vais pousser sur le gaz, l'expression lambda, je peux aussi l'écrire comme ça. N'inquiétez pas, on finira par s'y faire, cette écriture-là. Et finalement, si je multiplie ce pattern pour mon étape de mapping, mon étape de filtrage et mon étape de réduction, ça va me donner quelque chose comme ça. Je crée une API, cette API, elle prend deux types de paramètres, d'une part, mes données, d'autre part, l'opération que je réalise sur ces données sous le fond d'une expression lambda. C'est exactement le programme que je voulais développer en tout début de suite, c'est-à-dire, pousser la programmation de l'algorithmique vers l'API de façon à déléguer l'optimisation de cette algorithmique aux gens qui programment les API plutôt que de voir cette optimisation dans mon code applicatif. Ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Super. Est-ce qu'il y a des inconvénients à cette façon d'écrire les choses ? Parce qu'elle est quand même assez différente de la façon dont j'écrivais avec mon pattern itérateur. Peut-être ça vaut le coup de regarder ça de façon un peu plus précise. Supposons que ma liste de personnes soit vraiment une grande liste de taille très importante. 10 millions de personnes, 20 millions de personnes, vraiment beaucoup de personnes de map. Alors, de la première étape, qu'est-ce que je fais ? Je pars d'une map, pardon, je pars d'une liste de personnes, 20 millions de personnes, et je duplique cette liste de personnes dans une liste d'âge, 20 millions d'âge, parce que le mapping, ça conserve la taille de liste. Et puis, deuxième étape, j'ai filtré cette liste d'âge, donc je vais payer le coût d'une deuxième duplication qui est partielle, mais qui potentiellement peut rester importante, comme rester la moitié de mes âges. Et puis, ces deux intermédiaires de calcul dans mon terme de réduction, qu'est-ce que j'en fais ? Une fois que j'ai calculé la somme de mes âges, qui est juste un entier, un entier, ça n'a pas de memory footprint, c'est un entier. Et bien, je les envoie au garbage collector. Je n'en fais rien de ces intermédiaires de calcul. Donc, j'ai deux intermédiaires de calcul qui sont très longs à déterminer dans le temps de CPU, et puis très coûteux en termes d'occupation mémoire parce que c'est des duplications. On trouve avec des tableaux de 20 millions d'éléments. Ça ne se crée pas en un cas qu'on doit, dans une JVM. Ça va prendre quand même pas mal du temps. Finalement, pour ne rien en faire, pour les envoie au garbage collector. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens chez Oracle qui travaillent par exemple. qui travaillent super tard le soir pour programmer des garbage collector et des salons performants et qui doivent être vachement contents de savoir qu'on utilise leur code à fond de ses performances. Je suis sûr aussi qu'il y a des gens chez Samsung qui vendent de la mémoire qui sont super contents de savoir qu'on a besoin de vachement de mémoire pour rien en fait, en plus. Et puis Intel qui fait des CPU également, ils doivent être super contents. Finalement, quels sont les gens qui ne sont pas contents ? C'est mes utilisateurs parce qu'il faut qu'ils attendent le temps que je déclue tout ce truc-là. Alors c'est vrai qu'en tant que développeur, les utilisateurs, c'est qu'il faut... Mais entre les utilisateurs et moi, il y a souvent un boss, un manager, un chef de projet ou je ne sais pas quoi qui lui écoute plus les utilisateurs que moi parce qu'il se trouve que c'est lui qui me fait. Peut-être qu'il va falloir quand même que je fasse quelque chose. Vous trouvez peut-être que ce pattern n'est pas très bon parce qu'effectivement ces deux intermédiaires sont inutiles chez quelqu'un quand même. Mais en fait, on peut faire bien pire que ça encore si l'étape de réduction c'est une étape de all match. Qu'est-ce que c'est qu'un all match ? C'est quelque chose qui doit vérifier que le prédicat que je fasse en paramètre, il faut qu'il soit vrai pour tous les objets de ma liste. Alors si je donne un all match à un développeur débutant, il y en a peut-être parmi vous d'ailleurs, il va probablement sortir un truc comme ça. C'est-à-dire que il va parcourir toute la liste et puis dès que le all match il est faux pour une valeur de la liste, je peux ressortir de ma boucle avec la valeur faux directement. Je n'ai pas besoin de parcourir toute la liste pour déterminer le all match. Déterminer la somme, là j'ai besoin de parcourir toute la liste, je n'ai pas le choix. Mais le all match, dès que j'ai un truc qui est faux, ça y est, je peux sortir avec faux, je ne sais pas la peine d'aller avec lui. Ça c'est vraiment ballon parce que si je regarde mon truc, la liste de personnes qui fait 20 000 ans de chaînes de caractère, elle a déjà été déterminée. C'est doublément ballon que si ça se trouve, le premier nom de la première personne, il faisait déjà 20 000 de caractère. Donc j'aurais pu sortir avec les résultats immédiatement. Là c'est la façon de programmer, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est catastrophique. Il ne faut surtout pas faire ce genre de choses. Finalement, quand je regarde mon pattern itérator de tout début, mon vieux machin que je veux changer parce que je trouve qu'il a 15 ans et que franchement 15 ans c'est vraiment trop vieux, il était beaucoup plus efficace à la fois dans ce cas-là et dans le cas précédent que les patterns que je suis en train de construire. Pourquoi ? Parce que dans l'application de ce pattern itérator, je n'avais pas d'intermédiaire de calcul. Quel était le truc ? Le truc c'est que je faisais mes trois opérations map, filter et reduce en une seule passe sur mes données. Là je ne le fais pas en une passe mais je le fais en trois passes et c'est idiot. C'est idiot. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Le map, filter et reduce il faut le faire en une passe sur les données pas en trois passes. Il aurait fallu appliquer le matric dans ce cas-là de façon lazy. Lazy c'est-à-dire feignant en anglais donc c'est bien comment on se passe en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc sur ce pattern, j'ai un point pour c'est que c'est sympa à écrire. Et puis je vais pouvoir optimiser chaque étape de façon individuelle. Mais j'ai deux points contre. Premièrement c'est pourri d'écrire des choses comme ça et deuxièmement c'est pourri d'écrire des choses comme ça. Et là c'est super. Oui c'est l'acqua rouge en l'envoie quand même. Ouf, je me suis dit on va pas avoir l'acqua. Donc c'est la façon d'écrire des choses c'est certainement pas comme ça qu'il faut implémenter le map filter et reduce dans le gynéca sur l'appli collection. Là je l'ai implémenté enfin je vais vous proposer le truc en créant une class factory map mais le fait de rajouter une méthode map une méthode filter et une méthode reduce directement sur l'interface collection comme ça avait été envisagé au tout début dans la toute première version du gynéca 8 c'est clairement pas la bonne façon de faire c'est clairement pas la bonne approche. Pourquoi ? Parce que ça mène à la construction d'intermédiaires du calcul premièrement qui sont coûteux deuxièmement dont j'ai pas besoin. Donc on a besoin d'un nouveau concept pour traiter les listes de vente taille de façon efficace. L'appli collection c'est pas le bon concept pour faire du même filter reduce en gynéca 8 j'ai besoin d'un nouveau pattern si j'avais implémenté une méthode map une méthode filter une méthode reduce directement sur collection j'aurais écrit des choses comme ça et même si c'est quelque chose qui mène à un pattern qui n'est pas utilisable ça reste une façon agréable et lisible d'écrire les choses et de lire parce que c'est lisible de lire et de créer les choses c'est pas une façon viable en termes de traitement le choix qui a été fait c'est de rajouter en fait un appel intermédiaire .stream sur l'interface collection cet appel à la méthode stream le retourne une nouvelle interface une instance d'une nouvelle interface qui est l'interface stream qu'on va voir évidemment en détail et sur lesquelles le map le filtrage et la réduction ont été implémentés ok c'est une nouvelle interface c'est un nouveau concept donc j'ai les mains libres pour mettre ce que je veux dans ce nouveau concept et surtout en particulier le truc les livres oui ? oui oui t'enquête s'il te plaît oui on ne vous inquiète pas il y a une pause on va se restaurer tous ensemble on prendra pas de soucis laisse inquiéter non c'est que je veux je suis un nouveau object c'est la première fois que je viens c'est un truc donc j'ai besoin d'une nouvelle méthode sur l'interface collection l'interface collection elle est là depuis 98 elle est là depuis ça fera on est en 2014 ça fera 16 ans en décembre parce que la sortie du GK2 c'était décembre 98 il y en a qui faisaient déjà du Java à cette époque-là ben oui on s'en rappelle et je ne sais pas si vous vous rappelez mais la dernière fois que j'ai regardé sur l'interface collection cette méthode stream elle n'était pas bien je ne sais pas si je rajoute cette méthode sur l'interface collection ça veut dire que realist principal d'implémentation ne compile plus donc il faut aussi que je rajoute merci donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute en JDK7 si je fais ça ça veut dire qu'il faut que je rajoute l'implémentation de cette méthode stream dans pardon oui l'implémentation de cette méthode stream dans l'implémentation de realist l'incolisme non plus il ne complète plus mais ça l'incolisme je n'en suis de toute façon il ne faut pas l'utiliser il ne faut pas l'utiliser donc ça ne marche tout de plus mais ça c'est pas grave si c'est moi qui fais le JDK je rajoute une implémentation de realist et tout va bien oui sauf que ce n'est pas vraiment une solution parce que ça veut dire aussi que tous les gens qui ont des implémentations custom dans leur projet de l'interface collection et depuis 16 ans je peux imaginer qu'il y en a des milliers ou des dizaines de milliers peut-être même plus vont devoir refactorer leur code pour que ça continue à compiler il y a à l'heure actuelle des projets qui tournent pour lesquels on n'a même plus le code source donc les implémentations custom de collection on ne sait même plus où elles sont alors le code source il est dans un CVS quelque part oui c'est sûr c'est celui-là c'est celui-là mais c'est marrant quand je regarde les numéros-lignes et que je compare avec les stack traces qu'on a ça ne correspond pas oui oui c'est normal mais c'est bon code source mais on peut le décompiler puis on va pouvoir oui oui on va le décompiler mais on fera ça plus tard c'est pas prioritaire il faut trouver une solution qui permette d'ajouter des méthodes aux interfaces existantes sans toucher aux implémentations et en faisant en sorte que ça continue à compiler parce que si je me dis ok je ne sais plus ça c'est facile non mais il faut que ça continue à compiler et ça le concept d'interface et d'implémentation en javascript ne permet pas de faire ça si je rajoute des méthodes dans l'interface il faut que je rajoute l'implémentation dans l'implémentation donc on change on change le concept d'interface en java 8 en java 7 c'est pas possible ça c'est une flèche une type 8 en java 7 c'est pas possible donc il faut changer la façon dont les interfaces fonctionnent en java et c'est ce qui a été fait Eurelis a besoin d'implémentation de la méthode stream je m'interdis de la mettre dans Eurelis parce que ça me mènerait à une solution qui ne sera en fait pas une solution qui interdirait aux gens d'adopter JDK8 donc évidemment c'est pas ce que je veux faire la solution qui a été choisie c'est de mettre cette implémentation directement dans l'interface elle-même et d'ajouter le concept de méthode par défaut dans le JDK8 donc je crée ce concept de méthode par défaut méthode par défaut qu'est-ce que c'est ? c'est une méthode c'est une méthode avec le mot clé default dedans alors coup de peau le mot clé default qui était déjà réservé pour autre chose mais c'est pas grave on l'utilise pour ça et puis je vais mettre l'implémentation directement dans l'interface ça c'est une méthode par défaut une méthode par défaut c'est pas une méthode abstraite donc dans une interface fonctionnelle je peux avoir autant de méthodes par défaut que je veux est-ce que l'interface devient une classe abstraite pour autant ? finalement c'est légitime de se poser cette question d'un côté j'ai les interfaces avec des méthodes abstraites et des méthodes par défaut de l'autre côté j'ai les classes abstraites avec des méthodes abstraites et des méthodes concrètes alors en fait la réponse est non il reste des différences fondamentales entre les interfaces et les classes abstraites une interface elle peut pas avoir de champ alors qu'une classe abstraite peut avoir des champs et donc un état peut porter un état une interface n'a pas de constructeur alors que une classe abstraite a un constructeur et qui est systématiquement appelé par la classe concrète qui va être instanciée donc le concept d'interface et de classe abstraite reste différent même s'il y a des choses qu'on faisait avant avec les classes abstraites qu'on va maintenant pouvoir faire avec des interfaces cette histoire de méthode par défaut est-ce que ça amène l'héritage multiple en Java ? ça c'est une vraie question sauf que j'ai déjà l'héritage multiple en Java si je regarde le type string le type string il est en sérialisable comparable écart séquence et depuis les premières versions du langage ce que j'ai en Java c'est l'héritage multiple de type un type en Java peut être en autant de type que je veux ce que j'ai pas jusqu'en Java 7 et que Java 8 m'amène c'est l'héritage multiple d'implémentation une implémentation va pouvoir être surchargée par plusieurs implémentations ce que j'ai pas en Java 7 que j'ai pas en Java 8 et dont je ne veux surtout pas c'est l'héritage multiple d'état je vais lire c'est plus plus il y a toujours des cas foireux malgré les 2000 pages de spécifications pour les géants est-ce que je peux avoir des conflits avec l'héritage multiple d'implémentation je peux pas en avoir avec l'héritage multiple d'état ça c'est cool si j'avais pu en avoir je le serais je peux pas en avoir est-ce que je peux avoir des conflits la réponse est oui donc si j'ai des conflits ça veut dire qu'il me faut des règles pour les gérer quelles peuvent être ces règles on va voir ça sur un exemple je vais prendre une classe qui implémente deux interfaces A et B et puis j'ai la même méthode par défaut tout du moins avec la même signature dans mon interface A et dans mon interface B je crée une instance de C j'invoque la méthode A laquelle des deux implémentations va être utilisée réponse je sais pas et comme d'habitude quand je sais pas quelque chose je rejette la responsabilité sur le développeur donc erreur de compilation mais erreur de compilation c'est sympa parce que erreur de compilation c'est pendant que je tape mon code pendant que je suis en train d'écrire mon application c'est pas en prod au moment où c'est le pire c'est au moment où c'est mieux évidemment le message d'erreur c'est celui-là comment est-ce que je peux régler le problème première façon de le régler je crée une implémentation concrète dans ma classe une implémentation une implémentation par défaut ça porte bien son nom c'est une implémentation par défaut qui est utilisée si je n'ai pas d'implémentation dans la classe qui implémente cette interface donc dans celle-là ce sera l'implémentation concrète qui sera utilisée règle numéro 1 la classe gagne super simple règle numéro 2 si mes deux interfaces ne sont pas indiscernables c'est-à-dire si j'en ai une qui est plus spécifique que l'autre une qui est en l'autre à ce moment-là je vais dire c'est la classe pardon c'est l'implémentation la plus spécifique qui gagne et en fait cette règle-là je l'ai déjà rejambé si je fais de l'overloading c'est-à-dire deux méthodes qui portent même signatrice dans la même classe ça c'est de l'overloading par opposition à l'overriding qui est deux méthodes dans deux classes différentes qui s'étendent l'une d'autre si j'ai de l'overloading avec une ambiguïté c'est déjà cette règle-là qui s'applique le plus spécifique qui gagne et c'est tout j'ai pas d'autres conflits possibles donc en fait j'ai qu'une seule règle que la classe gagne et puis une autre règle que j'avais déjà j'ai une syntaxe un peu particulière b.super.a qui me permet d'invoquer explicitement l'implémentation par défaut de b dans mon implémentation concrète si je veux pouvoir les faire ok donc j'ai deux règles simples pour gérer les conflits d'héritage multiple d'implémentation première règle la classe gagne deuxième règle les implémentations les plus spécifiques sont prioritaires ce sont celles qui gagnent sachant que cette deuxième en fait je l'avais déjà depuis longtemps on peut voir un petit exemple on a tous écrit une implémentation d'itérator ouais quels sont ceux qui n'ont jamais écrit une implémentation d'itérator ah c'est de l'autre frontière c'est la musique ok donc dans l'itérator il y a trois méthodes à implémenter il y a next et asnext et c'est ces deux méthodes en général que je veux implémenter parce que c'est la plan que j'ai besoin de poser le code spécifique de mon itérator et puis j'ai une troisième méthode qui est toujours dans mon chemin qui est remove donc dont j'ai en général pas besoin dans mon application heureusement elle peut jeter une exception donc remove voilà je lui jette une exception et puis si j'ai plusieurs itérators dans mon appli je vais prendre le code de remove et puis je vais le copier et coller alors ça c'est vicieux parce que je sais que ça va faire péter sonar derrière ça va faire gueuler les gens sonar il ne faut jamais perdre une occasion de faire braler le jeu de sonar voilà et bien en javé 8 il va falloir que je trouve autre chose pour les faire braler parce que maintenant en javé 8 dans l'interface d'itérator j'ai une implémentation par défaut pour remove donc je n'aurai plus besoin dans mes implémentations d'itérator en javé 8 de mettre une implémentation explicite pour remove si c'est juste le fait que ça doit jeter une exception l'implémentation par défaut le fait déjà pour moi j'aurais juste besoin d'implémenter next et as next ce qui est quand même vachement sympa ok donc on change le concept d'interface en javé 8 et tant qu'on y était à changer le concept d'interface avec l'implémentation des méthodes l'introduction des méthodes par défaut tant qu'on y était on a tous dû écrire ce code là à un moment ou à un autre de notre plus brillante carrière de développeur enfin la bonne pour bien maintenant on va aussi pouvoir écrire ce genre de code tac vous avez vu la différence entre les deux ? oui vous voulez que je la refasse ? oui c'est plus le jeu des 7 erreurs il n'y a plus rien à gagner sur ce donc voilà avant on écrivait comme ça et maintenant on va pouvoir écrire code 5 comme ça avec interface à partir de javé 8 je peux mettre les méthodes statiques dans les interfaces en fait c'est quelque chose que le code spot la JVM supportait depuis longtemps et c'est le compilateur qui nous bridait qui nous empêchait de faire ce genre de choses le compilateur a été débridé pourquoi est-ce qu'il a été débridé on va justifier par la suite ça va nous permettre d'écrire de nouveaux patterns de code ça plus les interfaces par défaut les méthodes par défaut vont nous permettre d'écrire des nouveaux patterns de code qui sont vraiment super sympas on va voir ça dans la suite ok donc les interfaces en javé 8 sont faits un petit peu secouer introduction de méthodes par défaut héritage multiple d'implémentation règle super simple pour gérer les conflits et puis méthode statique dans les interfaces ça nous permet en fait de faire deux choses premièrement de faire évoluer les interfaces javé 2 depuis javé 2 sans toucher aux implémentations gardant la compatibilité à son ventre ce qui est quand même super et de toute façon indispensable et puis deuxième chose ça va nous permettre de créer des API différemment et vous allez voir ça va nous permettre de créer des choses également très sympas où est-ce qu'on en est ? on a une nouvelle syntaxe les lentes d'expression on a toujours notre pattern d'un filter reduce à implémenter on sait comment il ne faut pas faire mais on ne sait pas encore vraiment comment il faut faire donc c'est une forme de progression mais enfin on n'en est toujours pas au point où on est arrivé et puis on a ce nouveau concept d'interface qui va nous permettre de bouger vraiment les API du JDK tout en conservant la compatibilité à son ventre et je pense que c'est le bon moment pour aller prendre du café ou autre chose d'ailleurs je ne fais plus que du café